allez donc les no name contre les one of kid et là ça risque d'être le match le plus serré enfin avec le plus gros niveau qu'on va avoir aujourd'hui parce que là on a voilà ils ont quand même sorti les e-punks en demi-finale les no name donc c'est pas ce n'est pas rien c'est quand même des bons joueurs et un bon les waka était très impressionnant contre les russes tout à l'heure donc c'est intéressant à regarder en tout cas il ya de fortes chances que le vainqueur de ce match là arrive en pro league fasse partie du top 2 qui partira en pro league à de fortes 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 chances allez on va voir ça ça fait longtemps que j'ai pas que j'ai pas stream sur baser ford parce que c'est pas une map qui s'ouvre en prise et à tel point que mon pc n'a pas envie en fait de voir le jeu non si c'est bon alors je sais pas ce qui nous a fait du coup bah ça tombe bien puisque one shooter n'a pas encore mis ses caméras donc on pourra les voir donc je vais essayer d'être performant mais voilà non même si la dernière fois que j'ai fait ça c'était pas la deuxième avec c'est pour dire quoi mais qui me dit fils badman ça va pas de souci à les premières caméras qui a été placé donc ça joue en bas côté c'est vrai que c'est une map qui est bien apprécié des équipes mais ouais j'ai plus plus l'habitude de la stream donc on va essayer d'être au taquet quoique s'il ya durant les phases cup l'équipe d'arri que les pays d'oxx l'avait son été servi donc donc en fait je devrais pouvoir bien m'en sortir quand même en tout cas ça a été placé alors tunisien nous voilà ça arrive là il n'y a pas l'air d'avoir de ce point qui les jeunes ce qui est tout en haut donc on va voir on va voir comment ça se passe et oui c'est normal qu'il ya un décalage nadir c'est fait exprès c'est pour c'est pour éviter le streamac pour que les joueurs ou les managers des équipes puissent avoir les informations en temps réel donc tout simplement il ya un décalage de quatre minutes ça représente une manche de drone preface de préparation plus une autre manche et donc ça permet voilà aux équipes d'être serein en fait donc c'est pas du direct c'est du différé de quatre minutes si tu préfères mais c'est presque pareil quoi pas tellement pour vous allez on va voir en tout cas panari qui va mettre qui est en train d'hésiter je pense qu'ils ont peur parce que bon c'est vrai que hansen il est plutôt bon en bandit sur ce bas de map il n'a pas beaucoup qui arrive à banditrick ici mais hansen fait partie des joueurs qui peuvent qu'ils y parviennent et voilà et du coup c'est bon pour panari là cette fois il va réussir à mettre et du coup hansen là qui s'est décalé regardez ici hansen qui va mettre ses bandits avant de non c'est bon tranquillement il va essayer de détruire la la deuxième termite 1 alors il va lancer quoi ouais c'est pour aveugler hansen c'est pas mal mais ça suffira pas regardez ça joue ça essaye de jouer le banditrick du coup on va se mettre sur sur hansen le pauvre là qui est en train de souffrir avec toutes les avec toutes les flash et ça va il lui en reste encore il lui reste plus qu'un bandit donc faut vraiment qu'il fasse attention le jagger qui a encore mangé une grenade ou attention à ce critique qui a éliminé jack oh oui parfait de la part dans cette magnifique headshot là sans souci sans problème il est passé tranquille attention il a entendu est parfait de la part dans une scène qui a enfin détruit le bandit il risque plus rien mais attention à part s'ils sont déjà plus que deux il reste plus que one shooter hansen c'est encore faisable mais attention à deux contre quatre et tout seul one shooter attention attention à et puis ça vient d'en haut et il a voulu ressortir mais voilà bien joué de la part des no name là du coup qu'ils sont en train de dominer un zéro qui ont été très très solides sur l'attaque donc on va voir ça attends on va régler ça dark parce que tu vas te faire ban encore toi aussi tu cherches en plus tu cherches à te faire ban là pas possible quoi je vous jure là alors ensuite salle du briefing armurie on va jouer la même chose ce qui est classique on va voir ce que ça va donner du coup en tout cas les no name là qui qui commence fort donc allez on va voir ça vous avez intérêt à supporter les frenchies et on y croit allez on va se mettre sur qui à ça joue pas ça joue pas le de valkyrie côté côté no name donc du coup on va se mettre sur plutôt sur le hyger voir où c'est qu'il va placer ces trucs donc on verra bien ouais dark tu as un peu faut attendre que le mode modo fasse effet là tu abuses un peu quand même ah la 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 c'était pas une bonne liberté quoi alors on va voir s'ils font aussi bien que tout à l'heure les one of kids la face au nom attention je rappelle c'est un match très important à la c'est c'est la finale c'est comme je vous dis c'est fait partie on a de fortes chances que le vainqueur de ce matcha soit dans le top 2 des équipes qui se qualifieront pour la pro league donc c'est pour ça que c'est intéressant alors attention qu'est ce qui se passe tunisiano qui est en haut et son ses camarades des collègues sont en bas ok donc ça peut le faire alors est ce que tunisiano il peut tenter à tout moment de d'essayer le spawn kill mais il va pas le faire maintenant je pense il va plutôt attendre en tout cas ouais bébène qui va pouvoir sans problème mettre sa thermite je pense que là il n'a pas trop de soucis à se faire puisque il n'y a pas de bandit enfin le bandit qui est joué en face voilà c'est posé le bandit bah c'est bandit c'est tunisiano qui le joue il est tout en haut donc ah ça peut être aussi intéressant que je vous montre la ligne qu'a les johns parce que voilà il est en haut et voilà avec la façon avec la thermite du coup qui a été attaqué ça lui sert plus à grand chose de l'avoir attention à jack ça aurait pu être intéressant là il va essayer de voir notamment panary je le trouve dans panary c'est bon en fait il est pas c'est une erreur d'affichage il était bien tunisiano qui peut redescendre à tout moment et pour l'instant il est pas c'est pas pas bah c'est pas le bon moment tout simplement ils se sont pas serrés donc ça sert à rien de se présenter maintenant donc on verra bien à l'attention jack il va tenter ça ça peut être pas mal il ya le c4 sont assez loin effectivement il peut essayer de récupérer un pied qui traîne une jambe qui traîne ou quelque chose comme ça même si là de ce que je vois il n'y a pas il n'y a pas grand chose au moins il garde la ligne ça lui permet notamment de surveiller l'escalier si ça se présente ah dommage il a paru savoir en tout cas bien joué de la part de renu et c'est dommage parce que vous avez vu comme quoi du coup les johns qui se fait éliminer c'est mal engagé pour l'instant pour les hoa k là qui bah qui n'ont pas encore trouvé la solution et ils ont pourtant blackbird pour les protéger c'est vrai que le diffuseur l'a posé ça va être c'est encore faisable c'est pas fini ouais joli ça jack qui a gardé sa ligne et du coup qu'il éliminerait nul sans trop de difficultés ah désamorceur qui a pas pu être placé voilà attention c'est dangereux voilà il s'est fait mort tous les deux risque trop grand et du coup jacques qui s'est éliminé dommage erreur la 2 d'appréciation de la part je sais pas si c'est je crois que c'est one shooter qui a essayé de relever bében voilà erreur d'appréciation parce que du coup bah voilà ils se sont ils se sont fait éliminer dommage c'est 22 heures le stream à part d'ubisoft normalement donc c'est d'ici une demi-heure donc c'est pas encore maintenant c'est bientôt façon de toute manière de nous on aura fini notre finale de pro league je vous emmènerai directement sur la chaîne à ubis donc faudra pas vous inquiéter alors les wanted non il s'appelle plus wanted non il s'appelle ou ak c'est plus wanted la chaîne fr qui va diffuser tous les matchs et notamment epsilon ce pro là que c'est ubis soft fr tout simplement alors on va se remettre sur one shooter est ce qu'ils ont choisi en bas non voici j'en choisi en bas va plutôt se mettre du côté de bében voir où il va placer ses défenses actives moi je vous rappelle les jaggers c'est des personnages qu'on jouait pas beaucoup au tout début du jeu parce effectivement trouver qu'il y avait peut-être plus sympa qu'un perso et en fait au fur et à mesure bon on a remarqué que ça servait quand même pas mal parce que c'est même en pro league c'est même si honnêtement il n'y avait pas de jagger ou le nombre de grenades qui auraient pu être lancé ou autre c'est vraiment pas mal le désamorceur a été récupéré par alpha l'objectif d'alpha est de localiser et de désarmer une bombe allez donc on va voir 2-0 va falloir qu'ils remontent là s'ils perdent de ce round là ça va être extrêmement compliqué pour la suite pour les wakas je vous rappelle ça joue en deux manches donc encore rien n'est fait pour toujours se rattraper sur la suivante mais bon il faudra dire que déjà ça ça posera ce problème mais bon on connaît le talent qu'ils ont sur banque donc me fais pas trop de soucis non plus encore on verra bien et panaric qui va nous faire la même chose que tout à l'heure du coup je vais me remettre sur un scène la question que je vais me poser c'est est ce qu'il va réussir à mettre cette fois ces deux ces bandits pour éliminer les termites et quand je vous dis que ça fait partie de l'un des meilleurs bandits sur cette map ou oui pas mal ça allez deux grenades qui ont été récupérées par les haggers quand je vous ai dit que c'est utile parce que là déjà si ce soit deux smokes ou au moins deux flashs c'est pratique allez comme tout à l'heure un de scène qui laisse ici il prend pas le risque d'aller mettre un bandit là ah la thatcher qui a éliminé attention il lui en reste plus qu'une on va être obligé de la garder on va voir ce qu'il y a oula attention pour l'instant ça va il a réussi à esquiver les grenades attention je crois que one shooter one shooter essaie de mettre le c4 ça n'a pas changé et là par contre il a pas réussi à Hansen a arrêté du coup là il va être dans une position extrêmement délicate puisqu'en face de lui il a secretly d'ailleurs secretly qui a fait un peu de dégâts sur Anjak mais sans l'éliminer attention il pense il y a Panarie aussi ah attention Hansen oui joli de la part d'Hansen qui élimine Panarie sans trop de difficultés là attention secretly qui va aller essayer de chercher Hansen ouh il s'est pas fallu de grand chose heureusement que secretly il était en train de recharger mais en tout cas Hansen est à terre maintenant et on va voir si secretly va réussir en tout cas faut pas aller chercher Hansen c'est trop risqué ça vaut pas le coup les drones qui élimine Tulisiano oui joli ça va bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué là ça devient intéressant hop là et Snookana ils sont plus que deux ouais pas mal entre eux ouais franchement joli bravo bravo de la part des Waka qui reviennent plus ou moins dans le match c'est parfait ce qu'ils nous ont fait ouais joli franchement ici parfait le tir sans problème ouais mais ça va être difficile le triple kill au C4 c'est pas la map la plus simple pour le mettre je pense peut-être que sur une autre c'est un moyen on verra bien en tout cas ouais pour l'instant ça va pas mal du côté du côté des Waka qui reviennent on va voir comment ça se passait parce que sur ce cette défense ça ils peuvent aussi l'emporter salon TV cuisine vu que c'est pas non plus la défense préférée de la part de d'Enonem alors pourquoi pas pourquoi pas on verra bien d'ailleurs on va se mettre allez sur Tunisiano pour voir où c'est qu'il va placer ses Valkyrie là c'est Blackkey on a déjà placé une qu'on n'aura pas le temps de voir voilà on met dans les angles classiques en fait ouais ça c'est pareil ça je pense que ça peut se trahir d'un peu mieux essayer de les placer sous les armoires ou autres là par exemple on la place ici alors qu'il y a un endroit voilà on essaye de faire au plus vite hein tout simplement ouais le drone de légende ce qui a été détruit ça fait quand même ouais déjà allez voir attention à pas trop perdre ses drones non plus en tout cas ils ont vu que ça se jouait sur les deux bombes qui étaient à l'étage ouais celle là aussi elle est mise un peu à l'arrache parce qu'il a pas eu le temps tunisiano est-ce qu'on a des personnes qui sont prêts à spawn kill non ça a pas l'air non ça a pas l'air donc ça va jouer tranquillement one shooter qui émine les caméras voilà qui va essayer de pourquoi pas hein passer s'insérer par là et redescendre c'est quelque chose qui aime bien faire one shooter bah si vous avez vu les vidéos rapidement qu'on a mis de la rediffusion de la dreamac tout à l'heure bah c'est ce qu'ils aimaient bien faire hein donc pourquoi pas pourquoi pas à voir donc ouais on verra bien on verra bien ouais au moins il sait que tunisiano est là en plus on a déjà eu non c'était Stouken en plus c'est même pas tunisiano one shooter ah bah qui a fait un kill bah je suis parti one shooter et voilà que c'est à ce moment là qu'il en profite pour faire un kill en tout cas ouais c'est ils sont ils sont vraiment vraiment bien en place ça du coup et Stouken bah qui va devoir essayer de les défendre mais là ils sont bien les Wack ils sont bien ils sont bien revenus de toute façon on les connait hein ils démarrent ce sont des diesels ils démarrent lentement ouh Hansen ouh 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 est-ce qu'Hansen il a la ligne oh oui il a la ligne allez Stouken montre toi là oh bah Legends il nous l'a piqué quoi oh là là merci Legends pour ce faux espoir que tu viens de nous donner et là ça va être compliqué hein 5v2 ils sont pas du tout dedans les non-m là pour le coup attention il y a Tunisiano qui monte ah il a été récupéré par one shooter attention hein attention Panari tout seul voilà tu peux dire adieu mon pauvre Panari hein parce que ça va attaquer un peu de partout même si Panari je pense fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe tout seul passe à 5 ça va être difficile allez one shooter éliminé oh attention triple kill attention attention ça complique maintenant ça complique aïe 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 attention on va pas prendre de risque oh la la Panari attention Hansen à terre attention Panari il est en train de nous sortir le gros jeu là aïe 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 il va peut-être faire le clutch avec un ace magnifique non oh 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 la la oh les Jacques il a tiré à travers je savais même pas que c'était faisable quoi ah bah c'est avec l'arme la puissance qu'il a parfait parfait de la part de Jacques honnêtement je m'attendais pas mais là franchement parfait ils ont eu chaud on l'espère hein pour les Waka en tout cas ils sont bien revenus après là c'est un peu plus compliqué parce qu'ils vont être sur une défense bah qu'ils préfèrent moins mais bon pourquoi pas s'ils parviennent à l'emporter là ils prennent une option sur remporter cette première victoire en tout cas on verra bien ça peut très très bien se passer pour le coup on verra bien du coup du coup du coup on va voir one shooter parce qu'on n'a pas vu ces caméras ici c'est la première fois 5v2 à la tête mais ouais mais c'est Panary quoi Panary c'est the big man quoi ah il est pas mal de la part de one shooter en tout cas ouais Panary il me vendait tellement du rêve durant la première saison de Pro League la dernière caméra qui place ici ça marche alors ça joue Frost aussi du côté des Waka ça fait deux fois notamment Jacques là qui joue Frost et ça ça peut être intéressant aussi parce que c'est vrai que sur Basement dans la précipitation on le voit pas forcément donc on verra bien du coup Hansen qui va essayer de jouer le bandit Rick ici ça joue avec 3 ça fait un 3-2 au niveau de la stratégie 2 en haut 3 en bas ouais pourquoi pas d'ailleurs on va se mettre du côté de Legends parce que j'ai l'impression que avec voilà parfait pou 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 et Legends ça honnêtement le pulse parfait et pourtant à cette distance là le pompe il est pas tellement efficace mais il a tellement surpris qu'il s'y attendait pas ouais attention on a bien passé de la part de Panary là qui a mis sa thermite d'ailleurs on va se mettre dessus du coup enfin il va être en train de rentrer donc on va voir comment il va s'insérer déjà il a flash mais comment il s'insérer mais attention pulse qui va risque de sortir non c'est bon Legends il est en train il est dessus là pareil un one shooter il faut qu'il va falloir qu'il fasse attention allez Panary qui essaye de prendre la ligne à voir à voir on verra bien oui j'ai vu crazy une déco bon après avec le décage de 4 minutes de toute façon Panary il a entendu Legends qui est pas loin et là Thermite n'a plus de grenade comme c'était le cas la première saison de Pro League les grenades frag qui auraient pu lui servir du coup il aurait mis une grenade il aurait pu avoir Legends sans problème mais là ils ont quand même Sledge et Buck qui sont capables de le faire mais là Legends il est très très bien placé de toute façon il est capable de se mettre à couvert avec le pulse il risque pas grand chose et il peut aussi donner les infos à One Shooter bien joué de la part de secrétés en bas qui élimine Jack mais ouais ça va être du coup One Shooter même qui est en train de redescendre il y a Tunisiano qui est en train il a pas réussi à le faire attention ça a été diffusé et le Tunisiano qui a posé le désamorceur ouais joli de la part de Beben One Shooter qui prend son kill aussi sur Panary attention 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 ils sont pas forcément bien placés les One Shooter là par contre qui s'est fait avoir il a pas pris la bonne décision et du coup à Beben qui se retrouve tout seul il a paniqué il a pas trouvé le désamorceur voilà il va les faire il a raison ouais c'est trop tard façon à 7 secondes il faut et voilà façon 7 secondes il les avait pas il lui en manquait au moins 2-3 secondes et du coup ça fait 3-2 pour pour les non-aimes et ouais je vous ai dit que c'était une défense assez faible du côté des OAK sur celle-là c'est normal il la préfère moi bien qu'ils auraient pu bien s'en sortir honnêtement le match est pas loin d'être terminé ils sont ils sont vraiment bien parfait de leur côté donc ça va le faire alors les nationalités donc pour les One of Kids ils sont tous français c'est les drapeaux que t'as en haut par contre les non-aimes on a un suisse je crois que Tunisiano et Suisse Panary il est britannique et Secretly aussi je crois et encore je suis même pas sûr je te dis ça mais je suis pas sûr et par contre Snooken est réunie je sais pas je vais te dire ça honnêtement ils sont marqués en haut je sais pas il faudrait que je que je vérifie si j'ai le temps tout à l'heure entre l'on et deux manches sinon vous pouvez regarder par vous même sur le site AESL vous faites point d'exclamation tournoi vous récupérez le bracket si je l'ai fait normalement je l'ai fait donc ça vous permettra d'avoir d'avoir les noms pas de soucis donc oui on va se mettre un peu du côté des drones puisqu'on a vu un peu tout voir un peu avec les drones bah déjà hop on a un drone de moins les gens qui perdent ces drones depuis tout à l'heure alors je me demande si c'est pas lui qui doit s'occuper d'essayer de trouver le site même si c'est bien dangereux en tout cas pas de drone magique connu celui-là voilà il a eu peur il a reculé même mais voilà des drones classiques pas des moments de le problème quoi ça fatiguait moi il est quelle heure et 21h49 c'est bientôt plus la proligue pour l'instant au niveau de la défense ça cherche un peu ça s'attaque un peu partout mais sans trop de soucis bébène qui va aller mettre sa termite comme tout à l'heure en tout cas le bandit vous voyez c'est rare qu'un bandit il y a vraiment que Hansen qui fait ça enfin dans les personnes que je connaisse après ça se fait peut-être ailleurs mais en tout cas Hansen fait partie des personnes très efficaces en tant que bandit sur cette map et il met la pression assez rapidement allez c'est pas fini si ils gagnent ici ils peuvent ils peuvent voir ils peuvent prétendre à une victoire après sur cette première map alors tu disais nous qui est toujours en train de remettre en haut et après sinon au niveau des joueurs ça protège ses lignes ça surveille on va se mettre du côté de Jack qui a dû qui est comme tout à l'heure qui permet de couvrir un peu et surtout l'escalier ça empêche du coup les rushs intempestifs d'ailleurs je vois pas les jones qu'est-ce qu'il a fait les jones il s'est déjà inséré non il est au niveau ils sont en train de chercher bon malheureusement Hansen qui a quitté mais là on est obligé de lancer il n'y a pas de re-host ça fait plus de 15 secondes donc tant pis pour Hansen allez c'est pas grave c'est encore faisable ah les jones qui tombent à terre attention du coup bében qui arrive allez faut pas qu'il fasse la même erreur que tout à l'heure allez faut qu'il y ait oh la grenade ah là là c'est dommage ils vont tous se faire tuer et il reste plus que Jack et Jack qui est mort également du coup bah voilà ouais allez donc ça peut être la fin déjà pour pour les One of Kids si le dernier me l'emporte ce sera une victoire déjà pour cette première manche je vous rappelle faut gagner deux maps donc ça va encore il restera encore une map pour les OAK surtout que Bang c'est une map qui maîtrise moi je m'en rappellerai toujours de ces images dans de scènes qui carry sur Bank voilà donc on verra bien pro player on FPS laggy oui shitbox seriously no seriously no qu'est-ce qui se passe Norman j'ai rien entendu Ubisoft FR c'est commencé bah oui ça va bientôt commencer c'est possible je ne vous en voudrais pas si vous voulez voir les consoles il n'y a pas de soucis vous en faites pas allez on va profiter ah cette fois c'est Legends qui prend Frost et qui laisse bah qui laisse puce à Jacques et du coup on va voir où il va placer ses tapis rouges il en a déjà placé un j'ai pas vu où il a placé bah oui le problème des décos c'est que ça arrive et en plus ça serait arrivé durant les 15 premières secondes on aurait pu Rios mais là c'était pas le cas donc malheureusement ça se fait pas allez il y a un autre tapis rouge il va le placer là ouais pourquoi pas même si je pense qu'il va être il va le placer là ça va être un peu useless mais en mettant barbelé dessus ah il a pas mis de barbelé il va le mettre là pour le coup à voir alors ça dit quoi au niveau de la stratégie ça dit qu'on a qu'on a Jack qui va tenter j'ai l'impression hop là je vais mettre dessus qu'il va peut-être tenter il y a Tunisiano qui a mis son drone mais il a pas regardé au bon endroit il a pas trouvé Jack encore du coup ça peut être le bon moment pour Jack oh ouais en fait il va essayer de les contour il va essayer de les pointe je pense par le petit mur le petit mur côté est pour enfin est c'est plutôt sud pour les attaquer oh apparemment il a perdu son duel face à un snooker là ça va être du coup compliqué pour eux c'est dommage parce que ça aurait pu ça aurait pu poser problème et du coup on a toujours Hansen qui joue bandit attention il a été flash et là c'est là où vous avez le sang froid qu'il faut avoir parce que vous êtes flash ça va terminer donc vous pouvez pas électrifier ça va il y en a qui sait pas encore attention par contre j'ai vu El Tunisiano ah bah il a été mis à terre et du coup bah il va attendre d'être relevé et Hansen est-ce qu'il aura il aura eu le temps parfait et il a vu le pied dépasser mais là il a pas réussi à l'éliné Panari qui est à terre en plus attention 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 parce que là ça peut être très très bon pour les OAK attention ils vont relever Panari je pense qu'il va se faire relever dans pas longtemps voilà Panari qui a été relevé ils ont pris le diffuseur ils vont essayer ailleurs ce qui est plutôt logique ils ont raison de pas prendre de risques ouais le drone qui a été éliminé rapidement oh attention parce que ça c'est un Blackbird c'est pas bon en plus il a vu c'est pas laissé il fait avoir par le tapis rouge oh joli ça Renus qui est mis dans la scène là ça va devenir très compliqué je vous rappelle que si ils perdent ça fera un 0 pour 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 les pour les non-m et du coup la One Shooter qui est en train de regarder attention ça va arriver aïe 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 il y a Bében là qui va peut-être prendre le dos ah non il a été de face du coup il est éliminé et il ne reste plus que One Shooter qui est tout seul qui a fait 2 kills on aura pas eu le temps de voir ses kills mais en tout cas c'est pas mal il peut le faire encore One Shooter ah non malheureusement il est attaqué par Secretly du coup bah voilà on est sur un 5-2 bravo à eux allez 5-2 malheureusement allez c'est parti c'est pas fini je vous rappelle il faut gagner 2 maps d'ailleurs c'est là où je viens de me marquer que je vous ai pas retiré les 4-2 puisqu'on est à 0-0 pour le début il n'y a pas 4-2 donc on verra rien n'est perdu je suis tout à fait d'accord avec vous après ça va être sur un gros ça risque d'être un très très beau match et ouais sûrement que je suis intéressé surtout par voir notre ami Hansen qui qui joue très bien et là au niveau des compositions c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui des compositions mais c'est parce qu'ils sont plutôt classiques à part les russes qu'on a vu les Pokémon Hunters qui jouaient un mut qu'on trouve pas souvent sinon puis là tout à l'heure Glass qui était joué par Hansen à part ça c'est vrai qu'on n'a pas pas tellement ça change pas tellement du côté donc donc pourquoi pas on verra bien alors par contre on va se mettre directement sur Tunisiano pour voir où sont placées ces caméras une ici voilà donc ça va renforcer ici tranquillement Tunisiano qui a pas de tryhard dans ses caméras il est vraiment là pour la rapidité il fait au mieux après je pense que ça ça viendra au fur et à mesure les équipes essaieront de se perfectionner au mieux c'est ça qui est bien aussi avec R6 c'est que le jeu n'a pas encore été découvert dans son intégralité on découvre encore de nouvelles choses en plus il va y avoir une nouvelle map avec de nouveaux opérateurs franchement Ubisoft ont fait du bon boulot là dessus parce que le jeu est en perpétuel changement et c'est jamais la même chose et ça c'est vraiment ah attention avec le Tunisiano qui risque d'affronter One Shooter qui joue H qui est en haut ah attendez ouais pas mal ils savent qu'il y a un Blackbird qui va arriver bon bah ça classique mais je crois que c'est One Shooter qui les attend en face est-ce que le Tunisiano va tenter s'il va quand même tenter de toute façon il y a la caméra ouais dommage la thermite qui a été posée il a essayé parce qu'il s'est dit s'il y en avait un derrière la porte j'aurais pu la voir mais là c'est Tatcher je crois qui est bien placé c'est Hansen c'est Hansen qui joue Tatcher qui est bien placé pour l'accueillir si jamais il est là il a pas réussi à éliminer le drone en plus ouais Tunisiano qui est pas parfait du coup mais c'est rien c'est loin d'être perdu encore ça va être compliqué même si on connait la force de cette équipe sur Bank et One Shooter voilà qui s'est qui s'est positionné là pourquoi pour les empêcher de pouvoir ressortir si le fond ils seront pris et par contre il arrive pas à détruire ce barbelé là ouais t'as un peu un peu déboussolé ah là et Legends qui a sorti le gros marteau qui lui a montré c'est comme ça ah et alors est-ce qu'ils vont poser une thermite ici déjà en tout cas ça va leur permettre de se couvrir non la thermite va être placée sur ce côté là sur le côté sud enfin le côté nord plutôt et on va se remettre du côté tunisiano parce que là ouh la grenade il a pris un peu de dégâts tunisiano mais ça va pas beaucoup ou il a eu chaud je pense que là tunisiano il a vu la vie défiler devant ses yeux la Jagger qui l'aspire au bon moment mais là ça aurait été compliqué quoi attention ouais ça va à 30 secondes de la fin ils sont encore bien comme je vous dis généralement là ils sont bien ils n'ont pas été trop en difficulté les non-m donc ils peuvent ils peuvent la gagner leur défense à voir allez les grenades là cette fois par contre il y a deux grenades qui se sont passées ouais joli ouais joli ça a bien joué de la part de l'esigno là par contre il ne voit plus rien il ne voit plus rien mais ça ne dérange pas attention ça revient allez il va falloir foncer sur le désamorceur il est tout seul en face Jack il ne peut rien faire tout seul bien joué de la part belle temporisation de la part des données là du coup qui sont en train de mener un zéro sur cette deuxième map mais honnêtement ils ont très très bien temporisé bon on va voir après c'est pas le plus facile à prendre en bas au niveau de l'attaque donc pourquoi pas pour la suite peut-être qu'ils vont réussir à à s'en sortir à faire mieux à aller plus loin on verra on verra tout ça du coup donc c'est plutôt pas mal allez on va voir en tout cas ça prend vestiaire et salle de surveillance pareil un bas classique tout en bas et on va se mettre sur one shooter pareil avec les caméras donc effectivement avant que ce ne sera pas la même chose je les sens bien qu'ils soient capables de de s'en sortir alors c'est peut-être ta connexion chouïa je sais pas ouais la caméra qui s'est installée en haut elle est parfait donc c'est pas mal la pose des caméras de one shooter elle est pas mal on va voir après ce que ça en tout cas il s'est enfermé en haut puisqu'il va essayer de jouer le room tandis que ses partenaires ils sont que deux en bas non Hansen ah c'est Hansen qui joue là oh Hansen ouais qui est très très qui va jouer très très haut et qui va peut-être attendre que quelqu'un sorte de passe de par là il s'est volé un kill c'est toujours pratique voler un kill en tout cas ils savent ce qu'ils font ils sont ils passeront pas par là par contre il y a personne Jacques qui est en bas et ils sont passés de l'autre côté secret lit tunisiano qui va jouer côté garage sans problème qui va pouvoir s'insérer et attention par contre ils sont montés les gens c'est un one shooter attention ça va être ouais c'est Snook qui a essayé de prendre les kills là par la fenêtre sur one shooter secret lit qui tue one shooter justement attention oui bien joué et ils sont bien partis les non-m attention attention parce que là on peut s'approcher du 2 à 0 et tunisiano qui est rentré assez facilement et là du coup il y a Beben qui va aller partir à sa poursuite mais là il est bien attention oh c'est un petit peu lagué mais les deux sont morts attention il est obligé de venir il a été tué bien joué bien joué de la part des non-m là honnêtement qui sont en train de tuer le match 2 à 0 c'est déjà bien ils vont pouvoir se motiver un peu parce que ils sont bien partis et le Waka là du coup qui sont pas dans leur match qui sont plus dedans donc ouais on va voir ça devient en tout cas ça devient compliqué pour le coup donc après tout à voir à voir ce que ça va donner par la suite mais là c'est très très compliqué pour eux il faudrait qu'ils arrivent à gagner leur prochaine défense ainsi que la prochaine attaque mais ouais c'est le problème aussi des stratégies vous avez plusieurs roamers c'est que s'ils tombent rapidement bah après la partie est finie de toute manière et là pour le coup ils se sont pas du tout laissé avoir ils sont les capturés les rush enfin les roamers très rapidement donc on va voir bah du coup on va se mettre sur Tunisiano et ses caméras puisqu'on l'a pas vu les placer ici c'est vrai que sur Bank vu que c'est pareil je les stream très peu de fois depuis cette dernière mise à jour enfin la dernière ça fait un peu longtemps qu'allier maintenant il est en train de réfléchir ouais la caméra ici elle peut être bien placée ça permet d'avoir accès si jamais un thermite va poser ou si on passe par la porte et une ici pour voir si c'est inséré là ou pourquoi pas en tout cas ça a l'air de jouer avec des roms aussi deux roms trois ouais pourquoi pas donc ouais c'est pourquoi pas à voir à voir comment ça va ça va se donner mais du coup ouais on est bien on est bien bien en place côté non-aime va falloir aller les chercher de toute façon maintenant c'est à eux de faire le jeu c'est One of Keen nos français de montrer qu'ils sont capables je vous rappelle c'est pour les qualifications de la Pro League le premier a de fortes chances d'être en Pro League et le deuxième aussi mais il faudra un peu plus un peu plus mouiller la chemise et mouiller le maillot mouiller mouiller le treillis et Ben qui met la thermite qui va créer un trou ils auront même avec la caméra qui a été placée par l'utilisation tunisieno ça suffira pas à l'arrêter et du coup ils sont en train d'essayer de faire les drones il l'a vu sur le côté il va peut-être essayer de s'insérer Jack qui a éliminé Renuise attention 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 ça peut ça peut être bon ça pour pour les français en tout cas Snookan qui est avec le pulse qui va savoir de cette pièce là ou par où ils vont s'insérer il y a les gens en face attention qu'est-ce qu'il va essayer de faire oula ouais heureusement qu'il s'est décalé parce que sinon il allait être pris et il y a eu du kill là aussi attention à tous les agneaux qui a fait du kill mais Hansen qui a bien revenge son collègue et ah c'est Kretli attention c'est un 2v2 maintenant bah le duo Hansen Legends le duo depuis le début du jeu même depuis j'ai envie de dire depuis la bêta ah dommage c'était pas mal ce kill qu'il allait prendre sur Panari mais bon bien pris par Snookan par derrière et c'est dommage parce que Panari était mort ouais joli de la part d'Anson qui est mis le secret lit attention c'est encore faisable bien joué de la part de Snookan qui avec pulse ça fait énormément de dégâts et bah ça devient extrêmement compliqué pour les Waka qui sont en train de perdre 3-0 ça sent pas bon du tout pas bon pas bon pas bon pas bon donc écoutez bah on verra bien on verra bien mais ouais c'est là avec 3 rounds de différence ça va être compliqué je les vois mal ils peuvent recoller un petit peu mais bon si jamais chaque fois sur une défense en bas ils font le boulot à voir à voir mais ça s'annonce très très mal mais bon après les Waka ils peuvent toujours s'en sortir il faut qu'ils vous sortent des choses alors que vous pensez que tout va être que tout est fini et eux ils vous montrent que non il faut toujours compter sur eux pas mal pas mal pas mal ça ce qui a été fait par bében ça pose ça pose ici le Jagger pour récupérer les grenades vous avez vu les Jagger tout à l'heure qui sont vraiment très efficaces notamment ce qui a sauvé Tunisiano de la mort puisque la grenade était juste en face de nuit elle s'est fait aspirer avant qu'elle explose ça s'était vraiment joué à pas grand chose et c'était vraiment serré pour lui et finalement ils s'en sortent bien sur cette petite chose et voilà donc là si on met ici c'est parce qu'on estime que ça va rentrer par là alors que tout à l'heure Tunisiano est passé garage et il n'y a personne qui va essayer de défendre garage et par contre on a vu que ça n'avait pas marché en fonction du rhum on a mis Kansen en rhumer donc oui je suis d'accord ça n'a pas fonctionné une fois attention il y a peut-être Panari qui va vouloir s'insérer non Panari qui est monté donc il n'y aura pas de soucis pour Ansen qui va descendre après tout si le rhum ne fonctionne pas il faut jouer coller serré une petite tortue et il m'en manque il est où le cinquième qui nous manque et bien c'est Panari qui nous manque donc ça va être intéressant à regarder Panari Tunisiano qui va redescendre 1, 2, 3 4 il me manque le cinquième qui est c'est One Shooter Ah bah One Shooter il était garage et ça ne s'est pas joué garage d'accord donc c'est pour ça et du coup il va demander à l'Aegence de remettre la castle derrière et attention qui c'est 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 Renuils qui va qui va aller à l'assaut qui va aller attaquer rapidement Oh le C4 bien placé qui l'a mis à terre parfait et là ils ont une smoke et Hansen qui est un peu loin mais ça aurait pu ça aurait pu être ils ont de la chance et du coup voilà qui va pouvoir Tunisiano qui va pouvoir aller le soigner tranquillement et bien en tout cas c'est pas mal parce que ça va même s'il est reparti ouh temps de réaction un peu faible oui bien joué de la part de Renuils qui a éliminé Hansen attention parce que Jack là il n'est pas dans une bonne posture oh joli ça il est mort plus sa grenade ça en est trop et voilà ça va être extrêmement compliqué pour eux et allez il ne reste plus que One Shooter d'ailleurs et voilà Tunisiano qui fait le qui fait le boulot merci Razor pour le follow 958 allez à 42 on va dépasser à les 1000 et en tout cas perfect de la part d'Enonem qui sont en train de tuer totalement le match et il ne reste plus qu'à ce qu'ils gagnent leur défense et c'est bon ils seront vainqueurs là les les haut AK qui ne sont plus dedans on n'aura pas de français vainqueur ils auront quand même bien joué mais voilà là c'est ça devient extrêmement compliqué pour eux on va voir comment ça se passe pour la suite ah bah ça ouais c'est que tu veux que je te dise quoi après à la commu je dis ouais c'est bien plus qu'un parce qu'il y a moi de mon dossier ils sont en train de regarder le stream et c'est normal ça a un peu la défaite pour les Waka après tout est encore possible même si même si je pense que là ça va être extrêmement compliqué même s'ils baguettent jusqu'au bout mais là c'est difficile pour eux c'est difficile alors pareil les Jagger qui sont posés au même endroit c'est vraiment l'un des points de passage les plus importants ou en tout cas on va dire les moins dangereux finalement pour l'attaquant pour s'insérer puisque s'insérer par le garage à une à deux personnes ça peut le faire mais si vous envoyez toute l'équipe c'est vraiment aller droit à la mort donc ouais on verra bien et du coup c'est ce qu'on essaye de faire justement on essaye de passer le garage à fond en même temps ils ont raison tant qu'à faire il faut essayer quelque chose et c'est qui ? c'est Snoken je crois qui ah non il est dans la non ça va je pensais qu'avec l'effet d'optique il était dedans mais en fait non mais ça va être quand même intéressant à regarder parce que il va peut-être savoir non il le sait pas attention et on va se mettre sur Hansen qui a cherché le kill qui a cherché les assauts attention de la perte bében pour l'instant ça avance pas et il surveille attention et puis il renew avec ça il a une petite ligne grâce au travers il va peut-être voir la tête de bében dépasser en tout cas il joue la temporisation c'est vrai que attaquer tous du même côté le désavantage que ça c'est que ils peuvent temporiser assez facilement en face ah ça c'est pas mal ça va permettre de dégager la ligne à Jack de loin ouais non il a essayé de pre-shot mais il n'a rien vu il n'a rien qui se fait attention 1 minute 20 ça va être difficile de s'insérer extrêmement difficile ils vont peut-être changer de stratégie ils vont peut-être passer ailleurs ouais de toute façon ils sont pas dupes ils ont bien vu qu'il n'y avait plus d'action de l'autre côté donc que ça allait passer par là mais c'est bien ce qu'ils sont en train de faire au moins ils ont dit on va passer par là et c'est pas mal parce que je crois que voilà par exemple Tunisiano il n'est pas du tout sur site ah mais attention au fond par contre c'est en train de faire extrêmement mal ouais ils sont plus que 2 attention les Waka ouais Tunisiano qui vient récupérer Bajak qui est tout seul ouais pas mal Bajak qui aura quand même éliminé Secretly mais bon ça suffira pas à l'emporter voilà bravo bravo de la part des Nonem du coup qui l'emporte 2 à 0 et honnêtement bah là sans qu'on teste sans qu'on teste ils étaient bah les meilleurs et écoutez on assistera donc à à cette triste défaite mais bon en tout cas c'est prometteur puisqu'ils peuvent gagner le prochain et encore se qualifier les One of Kings donc on y croit et quand même du ouais bon ils ont bien joué et on y croit